Lucas l'a bien compris elle aussi. Dans l'optique d'une collaboration avec un chocolatier, elle se rend sur les falaises de la côte sauvage du Croisic. Ici, elle vient récolter une plante qui ne pousse que sur les roches du bord de mer, la criste marine. C'est une plante qui s'est adaptée à des contraintes assez particulières et donc du coup au niveau du sol, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de substrats parce que sinon elle ne va pas se développer en pleine terre. Et après pour retrouver, donc on ne peut pas la cultiver par exemple sur ma saline celle-ci. Et après au niveau du goût, ça peut pousser peut-être dans les jardins en adaptant le sol. Mais au niveau du goût, on aura quelque chose d'un petit peu galvaudé. Donc l'idée c'est qu'il n'y a qu'en sauvage où on peut retrouver vraiment le goût qu'on recharge dans la plante. Une recherche d'un goût authentique qui se double d'une parfaite connaissance de la nature afin de récolter au moment propice. L'idée c'est pas de le faire trop tôt pour pas justement tuer le plan et de le faire pile poil au moment pour qu'elle soit bien tendre et avoir la texture qu'on souhaite sans nuire après à la plante dans le futur. Et puis après pour le chocolat, pour le chocolat, là on veut quelque chose d'un peu croquant donc du coup on le fait plus tard dans la saison. Pareil toujours en sélectionnant bien les branches et les feuilles qui correspondent à ce qu'on recherche et sans nuire aussi à la plante qui est là en train de fructifier. Donc du coup on prend que quelques feuilles sur chaque plan pour pas abîmer la plante. J'ai grandi en gros sur les rochers ou dans le marais depuis l'enfance, je passais tout mon temps avec une paire de bottes aux pieds à soulever les cailloux, à chercher les petits oursins, les anémones à goûter de la criste marine depuis toute petite en fait avec mon papa et nous montrer un petit peu toute la faune et la flore et puis je suis revenue à la source en essayant d'en faire mon métier. On a une chance folle d'habiter là et puis de pouvoir, si je peux en vivre en plus, c'est fabuleux de vivre de sa passion. En respectant le rythme des saisons, en respectant la nature, c'est quand même trop beau. C'est vrai, c'est génial, j'adore. Vivre de sa passion et respecter le rythme des saisons en faisant revivre un produit qui tendait à s'oublier. Voilà le défi que s'est lancé Corinne. Les paniers pleins de criste et de salicorne, elles se rendent à l'atelier chez Laurent Kerdoncuff. Ils ont décidé d'expérimenter ensemble une nouvelle recette à base de ses plantes favorites. C'est une petite croix qu'on a vu ce matin qui était parfaite, toi ça, tu me sélectionnes ça. Ça, c'est parfait parce que la petite tige, ça me permet de les saisir. Voilà, tu les mets dedans. Après les avoir soigneusement triés, l'étape cruciale approche. Donc là, maintenant, la prochaine étape, c'est qu'on va enrober ce qu'on a sélectionné, donc les petits brins de salicorne et puis les petites feuilles de criste-marine. Donc le processus, c'est tout simple, un enrobage avec un chocolat tempéré. On part sur le chocolat noir. Ensuite, on va stabiliser sur deux niveaux de température et on va récupérer de nos... Là, c'est bon. On va récupérer nos plantes sauvages enrobées de chocolat qu'on va pouvoir déguster, découvrir et grignoter. Une demi-heure de refroidissement et les plantes enrobées de chocolat sont enfin prêtes à dévoiler leurs surprenants arômes. Pour Corinne, c'est également l'occasion de redécouvrir autrement un produit qu'elle connaît depuis toujours. Allez, salicorne ! Au niveau du goût, il y a le croquant de la salicorne, comme on la gardera fraîche, en fait, qui ressort à fond et avec le chocolat qui croque et le sel qu'il y a dans la salicorne, ça réveille encore plus le chocolat. Et aussi, visuellement, le vert hyper foncé, hyper beau de la salicorne avec le chocolat, c'est magnifique. Et la criste-marine, bizarrement, quand je la mange fraîche, moi, j'ai d'abord la carotte, le citron et l'anis. Et là, avec le chocolat, c'est rigolo parce que j'ai d'abord le citron et ça inverse, en fait, l'ordre des goûts. Et puis, visuellement, je trouve ça super joli. Moi, la criste, ça me fait penser à des petites pâtes d'oiseaux du Marais, les petites aigrettes. Et je trouve que c'est hyper joli. Puis j'adore le chocolat, je suis hyper gourmande. Donc, sans qu'à faire, autant allier deux plaisirs en an. Donc, l'idée, c'est d'être un petit peu fou et de proposer des produits différents qui seront, en quelque sorte, aussi une signature d'après Sylvie Guérande. Donc, voilà.